Nous nous trouvons devant l'hôpital de Bastia Falconad, où la victime est décédée la nuit dernière. Alors il s'agit d'un pédiatre d'une quarantaine d'années qui effectuait des gardes fréquentes ici au centre hospitalier de Bastia Falconad. C'est d'ailleurs à la fin d'une de ces gardes, alors qu'il se trouvait en période de repos, qu'il a dû être pris en charge au service des urgences. Il est malheureusement décédé dans la nuit des suites d'une méningite fulgurante. Alors à l'agence régionale de santé et à la direction de l'hôpital, on assure avoir pris toutes les mesures nécessaires. Toutes les personnes ayant été en contact avec la victime ont été prises en charge. Et quand il s'agit du personnel de l'hôpital, c'est la médecine du travail qui s'en est directement chargée. Quant aux patients, l'ARS les a contactés un par un pour les rediriger vers leur médecin traitant, pour qu'ils puissent, le cas échéant, recevoir le traitement adéquat. Alors on assure ici que, pour l'instant, aucune autre mesure n'est nécessaire. Et l'agence régionale de santé tient à rassurer la population. Le germe est très fragile et ne survit pas en milieu extérieur.